Je suis Philippe Carrier, je suis géomètre expert en Haute-Savoie donc en France avec un cabinet de 30 salariés et j'ai commencé avec un salarié donc toute petite entreprise en 1999 puis au fur et à mesure des évolutions notamment des techniques donc on a investi beaucoup tout au long de ma carrière professionnelle qui n'est pas finie parce que j'ai 50 ans aujourd'hui et puis on a été toujours fidèles à l'Aïka Géosystem depuis l'origine. Ensuite avec un intérêt tout particulier les nouveautés c'est important également d'être accompagné par une entreprise qui innove. Ces nouvelles technologies elles nous ont apporté aussi d'autres marchés et puis on a une particularité chez l'Aïka c'est que vous avez une suite logicielle qui est complètement intégrée aux appareils donc ça nous permet de rester dans la même zone logicielle que ça soit du statique, du dynamique terrestre ou aujourd'hui du mobile matron. Mais aujourd'hui on a la possibilité avec une équipe de 30 personnes d'offrir aux clients un niveau de service d'une boîte d'une entreprise qui est beaucoup plus grande puisqu'on arrive aujourd'hui à faire des acquisitions en moins d'une demi-journée d'une dizaine de kilomètres ce qu'on pouvait pas faire en trois semaines avant avec trois ou quatre équipes donc ça nous permet déjà d'être plus réactifs, ça nous permet de mettre en sécurité aussi nos collaborateurs, ça permet aussi à nos clients qui ont par exemple autoroutiers également d'avoir une facilité sur son exploitation il n'y a plus de balisage, il n'y a plus de fermeture, il n'y a plus de mise en sécurité de nos personnels et des leurs donc on peut travailler dans le flux des véhicules. En fait, si vous n'avez pas le mobile mapping, vous ne pouvez pas savoir. Donc du moment où vous l'avez intégré, on se pose la question aujourd'hui à quelle dimension on va utiliser le mobile mapping ? Pourquoi vous êtes chez Leica ? Et alors moi je leur ai dit, je suis client chez Leica parce que Leica j'ai accès aux constructeurs et je n'ai pas accès à un simple rebondeur, c'est à dire que si j'ai une problématique sur un appareil, je sais que je vais toucher rapidement par le biais de la personne qui est notre référent sur tel système. On va toucher très rapidement Airbrunc par exemple sur un mobile mapping et on sait qu'on va être dépanné tout de suite. Et puis vous avez la chance aussi d'avoir depuis cinq ou six ans aussi des suites logicielles qui sont Leica. Il n'y a aucune autre suite logicielle qui réalise les opérations qu'on réalise aujourd'hui dans la suite Cyclone. Donc vous êtes pour l'instant loin devant la concurrence. On a la chance en Haute-Savoie d'avoir une autoroute d'une centaine de kilomètres qui est rejoint à l'Italie par le tunnel du Mont-Blanc qui nous fait confiance de maintenant depuis une dizaine d'années. Depuis que nous avons fait l'acquisition du mobile mapping, on a aussi facilité le travail des équipes, des patrouilleurs, de la protection sur ces voies de communication. On a la chance d'avoir cette autoroute. On nous donne accès au réseau pour réaliser des tests en tunnel avec le DMI, avec des cibles qu'on va pouvoir poser sur des ponts pour que la mesure puisse se répéter, que la mesure soit au même endroit, qu'on puisse peut-être faire même des analyses demain matin sur des plateformes comme Cyclone 3DR, de comparaison domicilière qui aura été allumée et de cibler tout de suite à quel endroit il va y avoir une réparation à faire. Aujourd'hui on fait l'acquisition pour par exemple la plan topographique pour la totalité du réseau. C'est un peu l'idée dans notre thèse d'avoir la totalité du réseau relevé mis à jour tous les deux ans par exemple puisque les 130 kilomètres aller-retour on va les faire en une journée ou une journée et demie. Et puis peut-être aussi quelque chose qui est important sur un système autoroutier, c'est le système de GNSS. Donc par exemple comme SmartNet, qui couvre la totalité du territoire. Un enjeu de la profession, de toutes les professions, c'est d'attirer des jeunes dans les professions techniques, pas que géomètres. Toutes les professions techniques ont du mal à attirer parce qu'en plus on n'est pas sur des produits finis. Ce qui est important c'est d'attirer ces jeunes et puis aujourd'hui on sait que les nouvelles technologies, ça permet aussi des évolutions de carrière plus fulgurantes. On a passé le carrefour, on est dans un autre métier mais beaucoup plus attractif. D'ailleurs j'y reste parce que c'est super attractif. Puisqu'on a commencé le mobile mapping par un backpack, on dit aussi le nom parce que c'était une évolution, c'était intéressant. On a appris des nouveaux logiciels, nouvelles techniques, quelques l'intravectoires. Réutiliser le GNSS, on avait peut-être un peu perdu de vue. Et puis on a eu cette chance parce qu'on a après migré cinq ans plus tard sur le TRK. Les calculs c'est la même chose, sauf que on change de dimension, sauf que les collaborateurs ils n'ont pas à faire 15 km à pied avec un sac de 13 kg sur le dos. Ce qui est quand même une complication. On veut aussi que nos équipes soient en bonnes conditions de travail. Donc on a eu cette chance aussi de suivre l'évolution de toutes les technos de l'IK Geosystem. Je pense qu'il ne faut pas en rater. On attend très très impatiemment la structure des nouveautés qui sera peut-être, je ne sais pas, du mobile slam porté en ville par exemple.